J'ai des membres de ma famille qui ont fait la guerre d'Algérie et j'ai mon mari qui est maurice Audin. Je suis émue et je suis fière, fière d'être française, fière de mon pays qui travaille pour la réconciliation, pour les droits de l'homme et pour tout simplement la dignité des personnes qui oeuvrent pour la paix. Dans notre ville aux Ulysse, en Essonne, on est particulièrement sensibilisés à ce sujet. Cédric Villani est député de notre circonscription et même si nous ne sommes pas du même bord, on salue aussi le combat qu'il a mené depuis dix ans avec d'autres mathématiciens pour justement que soit reconnu le crime d'état qui a été perpétré contre Maurice Audin. La décision qu'a prise le président de la République, c'est toute la République qui doit en être honorée, qui apporte nos convictions politiques. En faisant cette reconnaissance, la France, enfin, elle n'est pas toujours fidèle à ses principes, mais est fidèle dans la déclaration qui a été faite aux principes des droits de l'homme du refus de la torture, etc. Donc, ceux qui ne croyaient pas dans cette image de la France et qui doutaient et qui étaient en rancœur vis-à-vis d'elle, à juste titre souvent, vont être renforcés dans l'idée que finalement, à force de lutte, on peut quand même la ramener sur la base de ses principes.